Nous voilà donc embarqués, nous voilà donc embarqués dans cette aventure du carême. Le carême c'est une sorte de stage pour muscler notre choix. Et vont nous accompagner pendant toutes ces semaines en affichage ces trois mots, comme un guide, concourir, vaincre, avec l'Église. Concourir, concourir, pas courir, concourir c'est pas courir tout seul, pas courir en individuel, concourir c'est courir avec d'autres. Et nous allons courir avec les autres chrétiens. Et notre paroisse a concocté pour tous ce petit programme. Un programme varié d'exercices sous forme de rencontres. Et chacun peut faire librement son marché et y trouver, y trouver de quoi muscler sa foi. Je vous le rends compte, on l'emporte. Concourir, concourir et vaincre. Vaincre, le mot est fort, le mot est même violent. Alors, aurions-nous un ennemi ? Serions-nous en guerre ? Qui est l'ennemi ? L'ennemi, c'est le mal sous toutes ses formes. Mais attention, le mal en question, c'est quelque chose qui est difficilement détectable. On ne le voit pas comme le nez au milieu de la figure. Il est souvent même invisible. Il avance masqué. Il se déguise. Souvent en dessous de nos atours. C'est visant et attirant. Voilà pourquoi, dans l'évangile de mal, on l'appelle. Le malin. Le malin. Et nous verrons tout à l'heure comment Jésus va avoir fort à faire pour, dans le désir, dans les tentations, débusquer ce mal qui se cache. Vigilance, donc, vaincre. Vigilance avec l'Église. Vous savez tous que l'histoire entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité, est une histoire mouvementée avec des fâcheries, des rabibochages, de nouvelles retires. Et puis, qu'est-ce que j'apprends ? Dans le premier texte de la Genèse, on nous rappelle un événement ancien, ancien mais marquant. Après la catastrophe du Néus, nous voyons le ciel et la terre qui prennent la décision de son temps. Et ils font ensemble une alliance. Le symbole de cette alliance, l'arc-en-ciel. Ce trait d'union magnifique, multicolore, qui unit le ciel et la terre. Mais malgré cet arc-en-ciel, malheureusement, les brouilles et les fâcheries et les accros à l'alliance ont continué, continué, jusqu'à cet événement totalement nouveau, d'une nouveauté absolue. L'apparition d'un nouvel arc-en-ciel, sous la forme d'un homme, Jésus, le nouvel arc-en-ciel. Le trait d'union entre le ciel et la terre, le trait d'union, bien sûr. Le trait d'union entre le ciel, puisque lui, le ciel, il est le fils de Dieu. Et entre le ciel et la terre, puisque lui, Jésus, c'est un vice-dôme. Et si vous voulez savoir, et enfin découvrir, ce que ça donne, quand le ciel et la terre s'entendent, et bien on regarde Jésus, dans son évangile. Et l'évangile, ce n'est pas un catéchisme, avec « fais ci, fais ça », « fais pas ci, fais pas ça ». L'évangile, c'est une histoire où tu vois quelqu'un comme nous, affronté au même, à la même vie que nous, et qui débusque les tentations du malin, et qui nous aide à entrer dans sa lutte, pour faire l'harmonie, l'harmonie entre nous, et entre Dieu et les hommes. Jésus.